bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment faire une installation si l'on veut vivre et surtout une configuration d'un produit que je trouve vraiment merveilleux qui s'appelle WSUS Package Publisher donc pour ceux qui ne connaissent pas ce produit c'est tout simplement il utilise l'infrastructure de notre serveur WSUS pour publier des applications en dehors des des mises à jour faites par Microsoft donc ça nous permet de publier des applications mais aussi ça peut nous permettre de déployer des mises à jour donc dans cette vidéo pour l'instant nous allons voir comment faire le déploiement de ce système là d'autres vidéos sont à suivre afin de faire le pour faire comment on va l'utiliser donc la première des choses on va le télécharger sur le site internet le produit est gratuit il est français en plus donc c'est pour ça que dedans on le télécharge c'est un principe tout simplement mais il n'y a pas d'installation à faire il suffit de le décompresser donc la décompression c'est quelque chose de facile alors vous pouvez aller vraiment visiter leur site internet il est très très bien fait il y a beaucoup de documentation parfois plus en anglais parfois en français dedans mais qui vous explique tout comment faire l'installation moi je fais la vidéo mais ça vous va vous montrer comment faire l'installation donc on lance pour la première fois et la première des choses qu'on va faire ça va être le réglage en français pourquoi parce que tout simplement ce sont des vidéos en français je l'ai testé sur un serveur WSUS sous Windows 2016 et ça fonctionne très bien aussi donc on fait une connexion et là la première chose qui va nous apparaître au début ça va être qu'il va falloir générer un certificat SSL pourquoi parce qu'il va utiliser son certificat SSL alors on pourrait utiliser aussi si on a une autorité de certification dans mon cas j'ai préféré utiliser le certificat SSL ce que ça va nous obliger ça va être de créer un GPO qui va pour pour publier ce certificat SSL pour dire que c'est un certificat SSL que l'on trouve alors si la boîte est grisée de l'exportation il suffit de redémarrer notre serveur WSUS pour que tout fonctionne donc on exporte notre certificat SSL maintenant nous allons sur notre contrôleur de domaine et la première des choses ça va être de créer notre GPO pour WPP on a quelques manipulations à faire donc la première des choses ça va être d'aller dans les stratégies de clé publique de l'ordinateur et autorité de certification racine de confiance et c'est ici que nous allons pouvoir importer notre certificat SSL et il y a un deuxième endroit à aller qui va être l'éditeur approuvé encore une fois on fait une importation et la dernière des choses nous allons dans notre serveur WSUS enfin dans les paramètres de WSUS pour dire autoriser les mises à jour signées provenant d'un emplacement intranet de service de mise à jour donc voilà qui est fait nous allons créer un deuxième GPO bien qu'on pourrait très bien créer dans le même GPO alors nous avons plusieurs pare-feu à ouvrir enfin plusieurs pare-feu, non il n'y a qu'un seul pare-feu mais plusieurs paramètres à utiliser pour le pare-feu tout ça est bien décrit sur leur site internet je suis en train de le faire sur la vidéo où je vous montre exactement ce qu'il faut faire si parfois vous trouvez ça un peu compliqué c'est vrai que c'est pas toujours très simple parce que c'est vraiment des ouvertures de port selon les services et c'est vraiment pas facile à faire moi je sais que je l'ai déjà utilisé ça a bien fonctionné comme sur le laboratoire ça a bien fonctionné mais si vous éprouvez plusieurs problèmes il y a toujours la solution on va dire de rechange sans dire je désactive entièrement les pare-feu qui n'est jamais vraiment une bonne idée c'est que tout simplement moi j'autorise toutes les communications vers mon serveur WSUS donc j'ouvre tous les ports vers mon serveur WSUS ça fonctionne aussi je dirais c'est moins l'idéal mais je préfère ça comme solution plutôt que d'aller dans l'entreprise et dire je désactive tout le pare-feu ce n'est pas vraiment une bonne solution mais je vous dis c'est vraiment en cas où on n'arrive pas à configurer tous ces ports dedans sinon vraiment aller sur leur site internet c'est très bien documenté comment le faire mais je vous le dis parce que je l'ai déjà expérimenté en entreprise moi une fois je l'avais fait ça a fonctionné et une autre fois je l'avais fait ça n'avait pas fonctionné au bout d'un moment j'avoue que pour éviter de me prendre trop la tête c'est ce que j'avais utilisé comme planter nous sommes toujours en train d'utiliser de créer les GPO d'ouverture de port pour notre WPP et il y a encore des paramètres à passer vous voyez que les règles ne sont pas toujours très faciles à mettre en place ... 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